Les scouts et guides de France traversent leur époque sans la moindre ride. Peut-être parce que le silence leur permet de mieux se fondre dans la nature. 60 ans de rencontres et d'activités de plein air dans le but d'harmoniser le développement des caractères et de se comprendre par la seule technique de l'adaptation. Pas de note freudienne dans ces rencontres, chacun compte sur lui et vient aider l'autre. C'est instinctif. Retrouver un langage avec un environnement qui n'a pas subi les manipulations de la civilisation, c'est trouver les rites de l'apprentissage pour une nature souvent perfectible qui montre qu'elle est peut-être aussi l'image de Dieu, image qui sera le ciment de ces deux journées. Le premier but c'est de commémorer l'anniversaire, le soixantenaire de la création des scouts dans le Loiret qui dut être à l'époque un événement. C'est aussi l'occasion pour les scouts et les guides de maintenant de montrer qu'ils sont capables en peu de temps de monter une opération et de vivre ensemble deux jours. Alors aujourd'hui le thème est la construction d'un monde nouveau. Ça veut dire quoi un monde nouveau ? Un monde nouveau c'est un monde à construire dans lequel il fera surtout bon vivre. Et le but éducatif de notre mouvement c'est de montrer aux enfants que ce monde est toujours à construire. Je voulais avoir un trou pour... Merci. Merci.